Générique Le 9ème du classement, Clermont accueille Brest 14ème, des clermontois invaincus à domicile. 3 victoires et 5 matchs nuls. Ils espèrent s'imposer mais ce sera sans Lipini et Moulin tous les deux suspendus. Capelle et Diogo sont blessés. Les hommes de Régis Brouard ont bon espoir mais attention à cette formation brestoise. Également handicapé avec Fallet et Lejeune suspendus. Guidileille, Marsal et Moabé sont blessés. Brest a des arguments à faire valoir avec Verdier en attaque. Mais c'est bien Clermont qui se montre l'équipe la plus offensive dès les débuts à domicile. Les Auvergnats sont très présents dans la surface de réparation adverse. Ce coup franc bien obtenu sur le côté. Dégagé par Alexis Thébaud. Un gardien brestois sollicité mais qui pour l'instant résiste aux assauts clermontois. De vos corners avec cette reprise de la tête. Toujours un Thébaud excellent pour permettre à Brest de rester à égalité. Clermont a largement dominé la première période mais n'a pas trouvé l'ouverture à la mi-temps 0 à 0 entre les deux équipes. Brest n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matchs. La situation est inquiétante pour les Bretons. Côté clermontois, une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Mais une vecteur de prestige est sur la journée précédente. 2-0 sur la pelouse d'Angers. Voilà qui a redonné confiance au clermontois. Ça s'est vu en première période. Mais attention au brestois dans la seconde. Avec cette reprise de la tête, ça passe juste à côté. La tête de Geoffrey Dernis. Et la réaction clermontoise avec ce tir. C'est sauvé par Alexis Thébaud. Pour l'instant l'homme du match. Que de tentatives pour les clermontois. Mais ça ne sourit pas pour l'équipe de Régis Brouard. Les minutes passent et ça continue à frapper sur la barre transversale cette fois-ci. Encore une occasion avec ce tir croisé. Juste à côté du poteau. Il y a de l'enthousiasme. Il y a de beaux mouvements collectifs. Mais toujours pas cette récompense. Attention à cette action au cœur du jeu. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Et c'est transformé par Yanis Salibur. 89ème minute. Il a fallu beaucoup de patience à Clermont. Pour s'offrir ce but. Troisième but de la saison. Pour Salibur. Brest ne s'en relèvera pas. Victoire de Clermont in extremis. 1-0 contre le stade brestois. 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 1-0 contre le stade brestois.